Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders plutôt de court terme et ayant une certaine expérience. Si vous n'avez pas de stratégie, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne. Si vous en avez, vous pouvez comparer vos points d'intervention au mien. L'esprit de ce travail est le suivant. Il s'agit de déterminer les zones sur lesquelles les acheteurs et les vendeurs peuvent être intéressés par une entrée sur le marché. Encore une fois, avoir des signaux d'entrée et de sortie est une chose. Les utiliser à bon escient sur des zones raisonnables, logiques, en est une autre. Et ce format a vocation à vous indiquer et à partager avec vous mes zones d'intervention sur ces indices et ces actifs majeurs. Et on commence avec le CAC 40, en données 4 heures, ce sera le cas de tous les graphes que je vous proposerai. On est déjà actuellement sur une zone qui pourrait intéresser les acheteurs. C'est cette grande zone de support journalier à 72, 13, 70, 80. Des signaux haussiers qui apparaîtraient dans cette zone pourront être saisis par ceux qui ont un biais haussier. Les baissiers, quant à eux, préféreront sans doute attendre un retour éventuel sur la résistance HKD 73, 20, 213, 55. Et pour les plus patients, éventuellement un retour sur la zone sur cette grande résistance journalière D 75, 20, 74, 50. Pour le positionnement des stops de protection, si vous êtes un défenseur de l'idée qu'il faille toujours avoir un stop de protection, vous pouvez utiliser, comme cela se fait souvent, la méthode des ATR. Le principe est le suivant, je vais l'indiquer une fois pour le CAC 40, après ce sera toujours la même chose pour les autres indices. Vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui est un stop de protection qui va tenir compte de la volatilité de l'actif en question. On voit qu'actuellement, on est à 25 environ. Donc on va prendre un exemple. Imaginons que vous décidiez d'acheter au niveau des 61, 11, 0, 0. Alors soit vous achetez parce qu'on est dans une zone intéressante, soit vous achetez parce qu'on a eu un signal d'achat, qui importe, selon votre préférence. Mais si vous achetez à 71, 0, 0, l'idée c'est que vous allez enlever la valeur d'un ATR au moment où vous achetez. Donc imaginons que ce soit 25, tout naturellement 70, 75. Et votre stop de protection sera donc positionné à 70, 75 si vous voulez utiliser un ATR. Maintenant si vous voulez avoir un peu plus de marge de manœuvre, vous enlevez encore un ATR. Ça va vous faire un stop de protection à 2 ATR. Donc ça fait 70, 75, moins 25, 70, 50. Donc votre stop de protection serait mis, je vais le faire figurer simplement pour mémoire, à 70, 50. C'est-à-dire environ ici. Et maintenant vous pouvez passer à l'action. Alors si vous décidez de passer à l'action par exemple avec des Turbo 24, c'est très simple. L'avantage des Turbo 24 par rapport au CFD, c'est que certains sont rassurés par le fait que ce soit des produits cotés sur le marché, notamment en Allemagne. C'est donc pour les traders quelque chose qui peut paraître plus rassurant pour certains que des produits purement maison comme le sont les CFD. Si vous avez des doutes par rapport à ce qui se passe pendant que les marchés sont fermés, notamment avec les mèches assassines. Bref, en tout cas, si vous voulez acheter, vous devez utiliser un long. Ok, et vous allez avoir les différents niveaux de knockout. Alors les Turbo 24 sont assortis d'un niveau de knockout, c'est-à-dire un niveau à partir duquel ils ne valent plus rien. Il ne faut absolument pas laisser les cours toucher le niveau de knockout. Il faut donc que le niveau de knockout soit plus loin, plus éloigné que le stop de protection qu'on vient de calculer. Sinon, vous ne perdez pas ce que vous avez décidé de perdre. Vous perdez toute la valeur de votre investissement. On va prendre des exemples. Le plus facile, c'est de faire apparaître directement les niveaux de knockout pour les différents Turbo 24 sur le graphe. Comme c'est le cas ici, vous nous faites apparaître, afficher les niveaux de knockout. Et voilà, je vous ai donné un stop de protection à 1 ATR, un stop de protection à 2 ATR. Vous pouvez par exemple prendre ce Turbo 24 avec un niveau de knockout à 70-21 qui est bien en dessous des niveaux des stops de protection. Donc, normalement, il ne serait pas touché si vous sortez sur les niveaux que vous avez décidé d'utiliser. Donc, vous cliquez sur 70-21 par exemple là. Et vous avez... Alors, on est un petit peu loin là. Malheureusement, on est un peu loin dans mon exemple des cours actuels. Voilà, donc, en imaginant que l'on achète, on l'a dit ici, on va prendre un ordre limite à 70-20. On a dit qu'on rentrait à 71-0-0. Donc, on peut utiliser le Pricer ici. Donc, 71-0-0, c'est-à-dire que votre Turbo 24, il vaudra 1,335. On copie ce montant sur le ticket d'ordre. Mais il sait beaucoup si vous découvrez le Turbo 24, plutôt 10. C'est bien, 10 Turbo 24, vous risquez 13,35 si vous perdez et vous passez votre ordre ainsi. Donc, à cette heure-ci, le marché est fermé. Mais donc, l'idée, c'est que si on va à 71-0-0, vous acherez 10 Turbo 24 à 1,335. Il faut absolument sortir à 70-75 ou 70-50 si vous avez choisi un stop de protection à un athère ou deux athères. Et surtout ne pas laisser tomber les cours jusqu'au niveau de knock-out. On a dit 71-0-0, sinon vous perderiez toute votre mise. Donc, les valeurs que vous avez, enfin les 13 euros que vous avez misés. Maintenant, imaginons que vous décidiez plutôt de spéculer à la baisse. Donc, imaginons toujours pour l'exemple que vous décidiez de spéculer à la baisse sur le niveau des 73-45 au hasard, avec un stop de protection au-dessus. Donc, on va prendre 113-50 pour le chiffre rond, ici. Soit parce que vous avez un signal, soit parce que le niveau vous plaît. 113-50, vous prenez la valeur à laquelle vous spéculez à la baisse. Vous ajoutez la valeur d'un athère, puisque vous spéculez à la baisse, vous voulez que le stop de protection soit au-dessus de vous. Donc, vous ajoutez 25, ça fait 73-75. Je le fais apparaître simplement pour mémoire. Donc, ici, 73-75, c'est un stop de protection avec un athère, bien sûr. Si vous voulez deux athères, vous ajoutez encore 25, ça vous amène à 74-0-0. Je vais le faire figurer aussi, ici, 74-0-0. Et là, il ne vous reste plus qu'à trouver un turbo 24 avec un stop de protection, un niveau de knockout acceptable. Celui-là, avec 73-92, il est trop proche, puisque c'est valable si vous voulez un stop de protection à un athère. Ce n'est pas valable si vous voulez un stop de protection à deux athères. On va dire que vous désiriez un stop de protection à un athère. Donc, celui-là, il serait valable. Vous cliquez dessus. C'est ici. Alors, je recommence. Donc, 73-92, c'est celui-là. Vous achetez, on l'a dit, au niveau des 73-50. Le plus facile, c'est d'utiliser le priceur, une fois de plus. Donc, vous utilisez 73-50. Ça vous donne un niveau de... Vous copiez sur le ticket d'ordre, ici. Normalement, ça devrait apparaître ici. Mais le problème, c'est qu'on est très, très loin de la zone actuellement. Et les marchés étant fermés, on a des sprites importants. Mais l'idée, c'est que lorsqu'on se rapprochera de cette zone et que les marchés seront ouverts, eh bien, vous pourrez passer cet ordre de spéculation à la baisse via un Turbo 24 sur les 73-50 avec un stop de protection, comme on a dit, à 73-75 et un niveau de knock-out qui ne doit absolument pas être touché par les cours à 73-92,7. Maintenant, dernière chose, on regarde les bougies Akinashi. Et à l'heure qu'il est, alors que les marchés, je le répète, sont fermés au moment où je produis cette vidéo, les bougies sont des bougies d'indécision. C'est des bougies vertes avec un petit corps, des longues mèches hautes et basses. Bref, pour l'instant, c'est surtout de l'indécision qui prédomine. Et on passe au DAX. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Dans une situation similaire, un peu de congestion, comprimée entre une zone d'achat pour les plus optimistes, comprise une énorme zone d'achat, comprise entre 15,900 et 15,650. Dans ce genre de configuration, beaucoup attendent qu'un signal se déclenche et mette un stop de protection en dessous des plus bas. Les plus prudents attendront que ce signal se déclenche en bas de la zone de support, avec un stop de protection plutôt en dessous de cette zone de support. Les baissiers, eux, attendent peut-être une nouvelle tentative sur la résistance H4 des 16,096,000, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les plus patients, là aussi, ont une alternative, attendent un retour sur la résistance journalière, ici, des 16,333, 16,200, avec un stop de protection au-dessus de la zone. Vous remarquerez que les bougies Aikinashi, là aussi, sont plutôt indécises. On est dans une configuration type d'hésitation avec des bougies mèche-haut, mèche-basse. Donc, aucune conviction pour l'instant, mais on l'aura compris. Pour l'instant, on n'est pas sur zone d'intervention. Il faut attendre un peu que l'on veuille acheter ou que l'on veuille spéculer à la baisse sur le DAX 40. Et on passe au Dow Jones, dans une configuration assez compliquée parce que des supports et des résistances, il y en a beaucoup. Donc, autant de vents contraires. Je pense que le plus important, c'est de remarquer que nous sommes au pied d'une grande résistance journalière, ici. Évidemment, une résistance H4. Toute cette zone est favorable, à mon avis, à ceux qui ont un biais baissier pour y saisir des signaux de vente. Ou alors, encore une fois, pour ceux qui auraient plutôt envie de rentrer au contact d'une résistance sans signal, attendre qu'on se rapproche de la partie haute, ici, pour pouvoir mettre un stop de protection au-dessus. Les acheteurs, eux, ont des zones d'intervention, évidemment, à 33.650, 33.400, mais c'est dangereux parce que si on achète là, on est vraiment tout proche des vents contraires qui apparaîtraient dans la résistance journalière. Peut-être plus prudent que d'attendre des signaux haussiers qui se manifesteraient plus bas dans la zone de support journalière des 33.00, 32.270, ou au pire, pour les plus nerveux, sur le support H4 des 33.260, 33.040, stop de protection en dessous. Les bougies Aikinashi sont mitigées, mais on voit quand même qu'il existe une pression haussière puisque les bougies sont vertes, et malgré la présence de mèches hautes et de mèches basses, c'est essentiellement du vert. Donc c'est plutôt un balotage favorable haussier pour le Dow Jones. Et pour le Nasdaq, nous sommes actuellement sur une zone de résistance, là j'ai indiqué par erreur, un support naturellement, vous avez rectifié. Et donc effectivement, une zone propice à ceux qui ont un biais baissier, des signaux qui apparaîtraient à partir de maintenant et dans cette grande zone orange, peuvent être saisis avec soit un stop de protection au-dessus des plus hauts une fois que le signal a été déclenché, soit pour ceux qui veulent simplement rentrer maintenant parce qu'on est en haut d'une résistance avec un stop de protection au-dessus. Les acheteurs peuvent attendre un retour qui a bien fonctionné sur le support journal des 14.250, 14.215, mais ça me sent comme un peu dangereux même si ça a fonctionné puisque acheter alors qu'on est au pied d'une résistance implique que l'on pense que la résistance va casser, pourquoi pas. Dans l'immédiat, une autre solution serait d'attendre un retour sur cette zone ici, le support H4 des 13.935, 13.890, où globalement tout signale d'achat dans cette zone orange. Les bougies Aikinachi sont plutôt favorables, je dis plutôt parce que c'est globalement vert, mais vous voyez que ça se rétrécit, que les mèches hautes et bâches apparaissent, donc c'est l'indécision qui se met en place et c'est normal encore une fois au contact d'une résistance importante, surtout que derrière, il y a cette énorme zone de résistance des 15.294, 820. Évidemment, on ne peut pas simplement spéculer à la baisse parce qu'on est dans la résistance orange, il faut sans doute attendre un signal ou au moins attendre que l'on remonte plus haut dans la résistance orange, mais regardez, elle est bien réelle, cette énorme zone de résistance journalière. C'est tout simplement cette zone ici qui est à l'origine des attaques massives à la baisse qu'il y a eu et qu'on ne peut absolument pas éluder, donc zone de risque s'il en est pour les acheteurs et zone d'opportunité si vous avez des convictions baissières sur le Nasdaq. Et on passe à l'euro-dollar, l'euro-dollar entre deux eaux, une résistance H4, 1.0787, 1.0713 pour ceux qui veulent spéculer à la baisse ou encore les 1.0830, 1.0795, plus solide parce qu'en données journalières, donc toujours pareil, soit vous rentrez à la baisse parce qu'on est dans la zone qui vous intéresse avec un stop de protection au-dessus de la zone, soit vous rentrez sur un signal baissier avec un stop au-dessus des plus ou avant que vous spéculiez à la baisse et inversement pour les acheteurs, toute cette zone ici est propice à la saisie de signaux haussiers. Si vous avez un biais haussier, stop de protection en dessous des plus bas ou alors si vous êtes plutôt de nature à trader sur des zones, attendez que l'on s'enfonce et mettez un stop de protection en dessous de la zone. Les bougies Aikinachi sont baissières pour l'euro-dollar, attention, bougies rouges, sans mèche haute. Attention à la dernière également, par contre à une légère mèche haute, autrement dit à un affaiblissement de la pression baissière, mais ce n'est sûrement pas une tendance haussière au regard des bougies Aikinachi. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin qui est sur une zone de support intéressante si vous avez un biais haussier. Toute cette zone orange, bleue est susceptible de vous séduire si vous avez des signaux haussiers dans un contexte de biais positif sur Bitcoin. Toujours pareil, soit tout en bas de la zone si vous avez un intérêt pour cette zone, soit en dessous des plus bas si vous avez un signal haussier qui se manifeste dans cette zone de support. Pour les vendeurs, c'est l'inverse. Un retour sur cette zone ici qui pourrait faire l'objet de trades baissiers avec un stop de protection en dessous des plus hauts avant le signal baissier, soit en haut de la zone pour avoir un stop de protection trop éloigné, donc stop au-dessus de la zone. Bougies Aikinachi, un peu meilleure. C'est assez encourageant pour la suite puisque vous avez des bougies maintenant qui sont vertes. avec une dernière bougie, la 100 mèches basses. Donc si vous avez un biais haussier, ça pourrait éventuellement vous séduire. On en a terminé de la préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que si vous abonnez à ma chaîne YouTube et que vous allez dans l'onglet communauté, je vous mets en temps réel lorsque je vois que nous sommes sur une zone d'intérêt. vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG que vous vouliez trader avec des Turbo 24 ou des CFD, des risques limités. Vous avez plein de tutos ici pour vous aider à comprendre comment cela fonctionne. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte de démonstration. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, lundi matin pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading et tout au long de la semaine pour les alertes de zone d'intervention. Et puis plein de vidéos déjà à votre disposition pour préparer votre semaine. Excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.